et salut les copains c'est yo alors on se retrouve pour un nouveau découvre un jeu xbox 360 pour le coup encore faire encore une fois un jeu que j'ai terminé toujours plus simple de vous faire des jeux que j'ai terminé pour en parler donc vous le voyez c'est édité par ea games c'est développé par double x game ça c'est encore autre chose et vous le voyez à la jaquette on va pas se mentir il ya zoro dans le coin qui ont les droits forcément on va pas se mentir c'est le genre de jeu que tu trouves dans les caches et que tu ne prends pas sauf si tu es un aventurier et du coup je vais te montrer pourquoi tu fais bien de ne pas le prendre si tu si tu le prends pas c'est pas non plus un jeu atroce on est loin du qui casse on est sur un jeu on va moi j'appelle ça le jeu moyen as tu vas c'est le jour et un vraiment moyen quoi maintenant tu sais tu as déjà remporté une partie de la bataille c'est ça qui avait écrit j'ai pas trop fait gaffe bon on perd pas trop de temps parce qu'on va pas faire une vidéo trop trop longue jeu que j'ai terminé il ya quand même très très longtemps il ya plus de six mois et je vous avoue que ça m'a pas laissé souvenir impérissable du coup on va essayer de vous montrer ça rapidement cette fois ci on charge la partie d'habitude je fais un nouveau profite quand je fais des live mais là j'ai chargé parce que je me souviens que on peut voir les effectifs qui ont été débloqués donc vous débloquez plusieurs j'ai joe 1 donc lui c'est le classique voilà il ya un petit paquet on voit que j'ai fini le jeu sans trop le pousser puisqu'on voit qu'il ya encore beaucoup qui sont restés confidentiel mais voilà je cherche pas le 100% surtout quand je fais des jeux comme ça vous allez comprendre pourquoi c'est parti avec une mission donc là sont toutes débloquées puisque le jeu est terminé on va importe dans le désert on va faire celui là on sait qu'on figure un débutant c'est le niveau normal c'est quand on touche pas tout simplement et honnêtement je pousserai pas plus mais on va prendre du hook c'est la base et puis là derrière je sais pas hop donc c'est un jeu qui est pas mal pour les multijoueurs vous le voyez on peut on ça se joue tout le temps à deux quand vous n'avez pas d'amis ou que vous avez des amis comme les miens c'est à dire over first boyasness des mecs comme ça vous jouez tout seul donc oui j'ai fini le jeu tout seul alors bon c'est traduit on a la vf mais il aurait besoin d'un coup de main je veux que vous alliez fouiner sur place je me souviens plus trop des touches je vous mens pas avancez je t'ai un oeil je veux savoir ce qu'ils sont en train de fabriquer donc c'est une sorte de tps mais qui voilà qui a une vue beaucoup plus éloigné voilà en fait vous maintenez r2 si bien ça on est sur j'aurais pu le connaître xbox donc c'est rt j'oublie tout le temps comment s'appelle ce touche alors la particularité vous allez vous voyez ça sa cible tout seul en fait vous faites que maintenir tout simplement les balles sont limitées donc on s'en met pas le problème vous allez voir c'est que ça loque un petit peu tout et n'importe quoi alors que le jeu n'est pas vraiment moche il n'est pas beau non plus il est moyenne voilà c'est ce qui c'est vraiment ce qui décrit le plus ce jeu alors qu'il vaut mieux voilà vous voyez ça va me loquer le truc là où alors que je veux pas loquer ça j'aurais préféré d'abord viser les mais qui me tire dessus donc tout le jeu est comme ça vous avez juste des décors un petit peu différent mais ça reste du comment on pourrait décrire ça c'est même pas vraiment tps donc là c'est un jeu d'action regarde c'est un tour de rené une gun 3d fin donc voilà je l'ai terminé ce jeu j'ai pas passé un grand moment mais c'était pas non plus complètement désagréable j'ai fait beaucoup pire sur ce console et voilà ça fait partie des jeux que là ah j'ai changé de personnage c'est vrai que je peux basculer comme je joue tout seul c'est rigolo parce que vous voyez c'est un jeu que j'ai fait pour en me disant voilà je sais que c'est un jeu qui n'est pas très connu de la console et j'ai voulu me faire mon propre avis ça a été fait maintenant je vous fais découvrir à vous c'est dommage que vous passez à côté de ça un petit game over parce que voilà je fais un peu n'importe quoi je suis dans mon dégât mais de façon voilà mais enfin simplement c'est un jeu qui a une durée de vie de cinq heures voilà je suis allé fou dire ça parce que je me souviens plus combien de temps je sais quoi j'ai passé deux jours à peu près 1 sur le jeu à l'époque un peu partout alors que si je dis pas de bêtises il semble que chaque vie à jour en fait à son arme est différente il se joue quand même à c'est pareil mais à des actions où vous serez obligé de prendre diagio en particulier pour ouvrir une porte et je me souviens bien que j'avais du jongler sur ça donc je l'ai pas dit c'est un jeu qui est sorti en 2009 milieu de vie de la console en fait il est tout dans le moyen ce jeu tout en à moitié voilà c'est vrai qu'on a souvent tendance à se laisser aller à dire que c'est nul mais je dois avouer que si plus jeune j'ai vu des jeux comme ça pour jouer avec avec un copain à la maison on se serait régalé on aurait fait le jeu quoi là après voilà malheureusement c'est des jeux qui sortent au milieu des triple a et que du coup on oublie très très rapidement donc forcément moi sur dans cette rubrique ce que je veux c'est vous faire découvrir des jeux un petit peu méconnu donc on passe à côté des triple a qui sont les excellents jeux de la console merci de la caméra si vous pouvez juste me montrer en fait ce qu'il se passe je tiens dans mon dos donc j'imagine qu'il y a des ennemis alors ah oui je vais pouvoir utiliser le super pouvoir vous allez voir ça heureusement que le cuteux s'est affiché pour me le rappeler est-ce que tu avais des infos oui c'est clowns de la mars se sont découvert une passion pour les serpents et plus particulièrement les cobras exact les pires de tous ils sont venus chercher des artefacts issus du temps d'apep un ancien dieu serpent à pep était un cobra géant qui voulait je crois qu'on a trouvé quelque chose nos radars enregistrent une forte activité un peu plus loin alors j'espère que je suis en train de regarder un petit peu mon logiciel de montage parce que j'espère vraiment que la capture est réussie au niveau du son parce que je ne vois pas le rejouer je ne vois pas vous le refilmer comme ça avait dû être le cas sur mon cheval et moi j'avais dû me taper deux fois l'enregistrement peut-être à réussir à finir le niveau en moyenne 20 minutes comme ça on finirait on utilise le super pouvoir voilà donc on tire beaucoup plus fort même si tu bouges et on ne touche pas donc j'aurais peut-être pas dû l'actionner maintenant on voit on fait beaucoup bien plus mal quand on a actionné la sorte de super pouvoir alors qu'on peut se mettre couvert comme ça on a couvert du mauvais côté bon l'IA est pas pas non plus trop folle mais pour un jeu comme ça vaut mieux pas on a terminé avec les phases vaisseaux ennemis c'est ça qui est particulier par ce jeu c'est que je suis content de vous le faire parce que je sais que plus de la moitié au moins les trois quarts même de mes abonnés et de mes viewers l'ont pas fait ce jeu et le connaissait pas ou alors le connaissait de nom mais n'avait pas joué du coup je suis quand même content de vous montrer pour que vous voyez ce que vous même ce que ça donne mais au final c'est particulier parce que je sais pas trop quoi dire dessus en fait il est il n'est pas marquant quoi ça c'est vraiment les jours où je me dis où je lance ma console je me dis bon allez yo tu vas découvrir quel jeu en ce moment je vous cache pas que j'étais quand même sur le site au long to beat d'abord pour regarder la durée de vie du jeu parce que j'ai des mauvaises expériences sur des jeux comme ça pas terrible où tu vas y rester 30 heures ça fait un peu chier alors quand c'est des jeux de cinq heures on est dégagé dans le corps je peux bien plus bouger ça juste m'a pas bloqué donc ouais quand c'est des jeux de cinq heures bon tu prends le risque tu te dis ou pierre je passerai un gros après midi dessus à me faire chier dans le faire des cas vous ne pouvez pas gagner arrêtez-les arrêtez-les merde mon perso est inversé ok il y en a eu un bug alors je sais pas si c'est parce que l'unie a utilisé un pouvoir je me souviens plus s'il a saut pas coupé oui ça me loc ça se dépose c'est chiant heureusement qu'il y a un loc parce que sinon ça serait encore plus pénible mais des fois voilà il me loc un bonus je sais pas pourquoi alors qu'il y a quand même des ennemis devant moi quoi ils sont en train d'ailleurs je vais bien jouer avec lui s'il te plaît alors je sais plus comment ça se fait qu'on revient à la vie est ce que c'est automatique je vous avoue que je ne m'en souviens plus du tout j'ai inséré un petit peu tous les boutons parce qu'il y a la grenade j'aimerais voilà c'est bon j'avais décidé de tirer à côté dommage ça m'a rangé pas mal alors qu'on a combien on est à 11 minutes de vidéo on va finir ce niveau tranquille bon je m'excuse auprès de je sais plus à qui j'avais promis ça il m'avait demandé si le kung fu panda était un bon jeu je lui avais dit que je le ferai lors de mon prochain découvrant le problème c'est que le carton que j'ai récupéré j'ai encore en plein déménagement s'arrêter à l'être k mais à k a donc je n'ai pas le kung fu panda c'est toujours à dire kung fu panda on pourra faire un arrêt sur l'image sur cette prononciation voilà alors je vais dire niveau terminé non moitié du niveau terminé alors vous allez devoir détruire vous devez rejoindre le canyon d'apep le plus vite possible il vous faut trouver un moyen d'entrer moyen d'entrer c'est par la force parce que vous l'avez compris c'est un petit peu un jeu de bourrin donc ça me correspond assez bien sur ça il n'y a pas de problème alors trouve un moyen d'entrer donc c'était c'était l'énigme tu vois il fallait vraiment trouver le truc à côté de la porte sans déconner on n'est pas sur du tomb raider ps1 au niveau des énigmes ça va pas trop fiché à les cacher j'aimerais juste que tu arrives voilà je me visais plutôt lui là parce qu'il est chat merde je me plains de bouton voilà et là on repasse là haut parfait je crois que les gars ça vient de partout c'est brouillon quoi ok ça c'est bon arrêtez les donc toujours intéressant d'avoir une df sauf quand ça dit de la merde et c'est un petit peu le cas dans ce moment il est temps d'éliminer ces endroïdes alors voilà vous avez compris le principe à toujours maintenir la touche du tir heureusement qu'il n'y a pas de munitions au dessus de ah il m'a fait l'appui c'est vrai qu'on pouvait faire ça j'ai oublié ouf j'avais oublié la maniabilité de l'inférence bien sûr on a pas dû faire ça hop je sais pas comment on dit ça m'a pas l'air automatique lorsqu'on est dans la zone je me souviens de ce niveau le pire c'est que je m'en souviens pour de vrai quoi on va arrêter après ces chars on va se faire les chars la fin de fil j'ai la gâchette qui me démarrange les chars ils ont moins de vie que les ennemis on va juste faire des dégâts à lui là parce que voilà merci il n'y a pas de jaune de vie je sais pas si c'est normal on se tape la milique d'Aladin on sait pas pourquoi c'est agravant allez cette fois-ci promis on débloque la porte et on n'en parle plus allez je l'ai promis on a débloqué la porte donc diagio le réveil du cobra je l'ai pas précisé bien sûr c'est sorti en même temps que le film pour faire sa promo et comme la plupart des jeux qui sortent en même temps que les films c'est d'une qualité assez médiocre sans être non plus catastrophique voilà vraiment c'est pas non plus abominable je voulais vous préciser que c'est un jeu qui se trouve assez facilement dans les cages moi je l'ai vu plusieurs fois le problème c'est que c'est un jeu qui s'est pas très très bien vendu et je suis allé vérifier un petit peu sur quelques sites marchands avant de faire la vidéo il me semble que le prix a quand même doublé depuis le moment où je l'ai acheté donc j'ai cru voir que sur internet il fallait compter 6 7 euros pour compris moi dans un cash c'était à 3 euros quoi sans problème donc si vous voulez un jeu un petit peu inconnu et pas très cher je vous le conseille mais voilà après il faut savoir que c'est un jeu qui a métacritique a pris la note de 42 sur 100 voilà je pense voir le métacritique parce que les autres jeux vidéo point com souvent les gens veulent pas trop mais là ça correspond on est à on est à 10 sur 20 sur jeux vidéo point com il me semble ou neuf et là on est sur du 42 à métacritique donc voilà un jeu moyennasse comme je vous l'ai dit en début de vidéo mais écoutez j'espère que vous avez aimé cette vidéo on va en refaire quelques-unes et je vais essayer de sortir cette rubrique vraiment une fois par semaine ça serait bien de faire de faire un live par week-end et puis et puis une vidéo comme ça en semaine voilà ça serait déjà pas mal si vous avez des idées de vidéo des trucs que vous voulez que je vous fasse mais n'hésitez pas à proposer on peut toujours j'ai toujours pas ma pièce vous le voyez elle est encore en construction c'est pour ça que je suis dans le salon mais on peut toujours en faire deux trois vidéos je vous dis à tous à très bientôt et surtout jouez bien à